Bonjour, dans cet exercice, on va parler d'un capteur de température de la famille de capteurs actifs. Ce capteur-là, c'est le capteur LM335 qui va être monté dans un circuit pour la régulation de la température à travers un ventilateur qui va fonctionner lorsque la température dépasse certaines valeurs. Et ce ventilateur va s'arrêter lorsque la température va chuter à certaines températures. Alors, ce circuit-là, avant de commencer, il est composé de trois étages. Le premier étage est un soustracteur. Le deuxième étage, c'est un comparateur. Et le troisième étage, c'est le tâche d'actionneur qui va faire fonctionner le ventilateur. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant dans ce montage-là? On va faire l'étude comment on va faire fonctionner ce ventilateur et l'arrêter pour certaines températures bientôt. Alors, avant de commencer, on va parler un petit peu de ce capteur-là. Ce capteur-là, c'est le capteur LM335. Il permet la mesure des températures variant de moins 40 degrés jusqu'à 100 degrés. Et la relation de la tension qu'il délivre avec la température en degrés Kelvin est égale à α fois TK. Avec α, c'est 10 mV par degré K. Et maintenant, on va essayer d'abord, puisqu'on travaille avec des températures en degrés K, on va essayer de convertir cette équation-là en équation en degrés K. Alors, on a UC est égale à α fois la température en degrés K. Or, la température en degrés K, c'est quoi? La relation entre la température en degrés K et la température en degrés K est égale à la température en degrés K moins 270. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de remplacer ça dans l'équation et puis UC, on va avoir le UC est égale à α qui multiplie TK plus 273. Et finalement, I2C est égale à α, c'est quoi? C'est 10 mV, c'est-à-dire 0,01 facteur de TC plus 0,01. Ça fait plus 2,73. Et comme ça, on a trouvé la relation entre la température en degrés K et la tension que peut délivrer le capteur actif de température. Alors, maintenant, on va essayer de trouver la tension U2T à la sortie du premier étage. Alors, le premier étage, ce n'est qu'un étage soustracteur et on a pas mal de fois travaillé avec ça. On a U2T est égale, donc c'est par l'appel de faire le calcul, puisque cet amplificateur fonctionne en régime linéaire. On a E- est égale à E+, et on va faire sortir le E- en utilisant le théorème de Milman, la même chose pour l'E+. Tout calcul fait va nous donner U2T est égale à R2 sur R1, facteur de U2C, la tension qui rentre par l'E+, moins V2R. C'est-à-dire, cette tension qui rentre par l'E, moins l'autre. Si on remplace les expressions par leur valeur, ou bien les résistances et les tensions par leur valeur et leur expression, on a R2 sur R1. R2, c'est 100 kg. R1, c'est 10 kg. Dans ce cas, ce rapport-là va me donner 10. U2C est égale à 0,01TC plus 2,73. V2R, c'est quoi? C'est 2,73 moins 2,73. Et finalement, U2C, U2T, à quoi est égale à la sortie, est égale à 0,1 fois la température en degrés. Alors, à la sortie ici, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer une tension U2T qui est proportionnelle à la température mesurée par le capteur actif. La coefficient de proportionnalité, c'est 0,1. Alors, maintenant, on voit très bien que ce montage-là, bien cet étage-là, c'est un étage d'un comparateur. Comme vous le voyez ici, on a la contre-réaction sur le plus. Alors, il va fonctionner comme un comparateur. Qu'est-ce qu'il va comparer? Il va comparer la tension U2T qui rentre ici par rapport à la tension U2Z qui rentre dans le moins. Et la tension de sortie ici va avoir deux valeurs. Évidemment, ça c'est clair. Elle va avoir la valeur plus Vsat ou bien moins Vsat. Et tout cela, ça dépend de la tension Vd ici. Si Vd, elle est positive, on va avoir plus Vsat. Si Vd, elle est négative, on va avoir moins Vsat. Et dans les données, le Vsat ici, c'est égal à 10 volts. Pour la noter, Vsat est égal à 10 volts. Alors, on va faire le calcul. Vd, à quoi est égal? Elle est égale à E+. E+, en utilisant le théorème de Miemann, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est Vd sur R4, plus I2T sur R3, le tout 1 sur R4, plus 1 sur R3, moins U2Z. Alors, celle-ci, ça donne Vd est égale à R3, Vs, plus R4, I2T sur R3, plus R4, moins U2Z. Maintenant, on va commencer la discussion. Vd supérieur à 0, on va avoir la tension V2S est égale à plus Vsat. Et on va avoir la condition sur I2T. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va avoir ici? R2S V2S plus R4 I2T sur R3. R3 plus R4, moins U2Z, est supérieur à 0. Alors, finalement, on va avoir R24 I2T, et elle est supérieure à R3, plus R4 I2Z, moins RS, R1. Ça, c'est R3 plutôt, c'est ça? R3, moins R3, moins R3, que multiplie V2Sat. Et U2T va être supérieur à 1 plus R3 sur R4 I2Z, moins R3 sur R4 V2. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est le potentiel, ou bien le seuil de basculement, le seuil de basculement bas. Maintenant, on va essayer de trouver pour V2D négatif. L'attention de sortie sera, prendra la valeur moins V2Sat, et l'expression, on va avoir R23, moins R23, V2Sat, plus R4 I2T sur R3, plus R4, moins U2Z, elle est inférieure à 0. Finalement, R24 I2T, elle est inférieure à R3 plus R4 I2Z, plus R3, qui multiplie V2Sat. Et, enfin, I2T sera inférieure à 1 plus R3 sur R4 I2Z, plus R3 sur R4 V2Sat. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est le seuil de basculement bas, et ça, c'est le seuil de basculement haut. Le seuil de basculement, on va le noter V2L bas. Ça sera égal à 1 plus R3 sur R4 fois I2Z, moins R3 sur R4 V2Sat. Tandis que le seuil haut, V2H, c'est 1 plus R3 sur R4 I2Z, plus R3 sur R4 V2Sat. Tout calcul fait, combien on va avoir les deux seuils, à quoi ils sont égales? Lorsqu'on remplace R3, combien R3 est égale? R3, c'est 1 kg, sur R4, c'est 10 kg, ça veut dire 0,1, ça fait 1,1 I2Z. I2Z, c'est 2, ça fait 2,2, etc. V2S, c'est 10, tout calcul fait, va nous donner V2L, est égale à 1,2 volts. Et V2H est égale à 3,2 volts. Et voilà, on a prouvé les deux seuils de basculement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est des seuils de basculement. Lorsqu'on trace le cyclogramme comme ça, ça c'est la tension I2T et ça c'est la tension I2S. On va avoir que lorsque I2T augmente, c'est-à-dire lorsque I2T augmente, c'est-à-dire la température augmente, elle va commencer à augmenter, à augmenter, à augmenter. Lorsqu'elle arrive à 3,2, elle va transiter. Voilà, comme ça. Donc ça c'est V2H. Et elle va transiter vers quelle valeur? Elle va transiter vers la valeur plus V2S. Et ici c'est moins V2S. Après, lorsqu'elle va chuter, elle va passer par plus V2S. À un certain moment, elle va chuter, elle va passer par V2L. Pour la valeur, ici c'est 1,2 et ça c'est 3,2. 1,2, 3,2. Et comme ça, on va... Qu'est-ce qu'on peut remarquer à partir de ce calcul-là? On va remarquer que lorsque la température augmente, c'est-à-dire U2T augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, lorsque U2T atteint la valeur 3,2 volts, la sortie, avant ça, la sortie était moins V7. Parce que, on a ici, selon le cyclogramme, la sortie était moins V7. Lorsque la température augmente et là, en même temps, la tension U2T arrive à la valeur 3,2, elle transite, c'est-à-dire elle bascule vers plus V7. Et comme ça, cette tension-là va avoir la tension plus V7. Et si cette tension va avoir la valeur plus V7, c'est-à-dire que le transistor ici va fonctionner, il n'est plus bloqué. Elle est bloquée lorsque la tension sur la base, elle est négative. Mais lorsque la tension sur la base, elle est positive, supérieure à VPE, dans ce cas, elle commence à conduire. Et lorsque le transistor commence à conduire, le ventilateur commence à tourner, c'est-à-dire à ventiler et à travailler. Alors, dans ce cas, c'est-à-dire à partir de la valeur U2T est égale à 3,2, que le ventilateur commence à augmenter. Alors, on connaît très bien la valeur de la tension. Il faut déduire pour quelle valeur de la température le ventilateur va fonctionner. Et pour quelle valeur de la température, il suffit de remplacer ça. U2T est égale à combien ? Est égale à 0,1 fois la température. On sait très bien que U2T, c'est la tension à partir de laquelle le ventilateur commence à tourner. 0,1 fois T2C qui est égale à 3,2. C'est-à-dire pour des tensions supérieures à 3,2. Le ventilateur commence à fonctionner. Et celle-ci nous donne que T2C est égale à... C'est une température qui est supérieure à 3,2 sur 0,1, supérieure à 32 degrés. Alors, le ventilateur ici commence à fonctionner pour des températures supérieures à 32 degrés. Pourquoi ? Parce que lorsque la température commence à augmenter, le U2T commence à augmenter. Mais la tension de sortie reste toujours égale à moins Vsat. Dès que la tension U2T atteint 3,2, elle bascule vers la tension. La tension U2S bascule vers plus Vsat. Et le transistor commence à fonctionner. Tandis que, de la même façon, le ventilateur commence à tourner. Alors, on peut déduire pour quelle température le ventilateur commence à fonctionner. C'est-à-dire, pour U2T supérieure à la tension, ou bien le seuil de basculement supérieur, Rho, c'est-à-dire 3,2. Et dans ce cas, la température, elle est supérieure à 32 degrés. Maintenant, on va déduire pour quelle valeur de la température, lorsque la température commence à chuter, pour quelle valeur de la température le ventilateur s'arrête de fonctionner. On va très bien sur le cyclogramme. Lorsque la température, elle est supérieure à 32 degrés, la même chose, c'est-à-dire la tension U2T supérieure à 3,2. Lorsque cette tension commence à chuter, elle se réduit, elle se réduit. Elle va passer, lorsqu'elle arrive au seuil bas V2L, la tension de sortie est T plus Vsat. Lorsqu'elle arrive, la tension U2T arrive à V2L, elle chute. Elle chute, la tension V2 sortie chute à moins Vsat. Et dans ce cas, quelle est la condition pour laquelle on a moins Vsat ? C'est la condition pour laquelle on a U2T, elle est inférieure à la tension V2L. U2T, c'est quoi ? C'est 0,1 fois Tc, inférieur à V2L, V2L. On a dit que c'est 1,4. Alors dans ce cas, T2C, elle est inférieure à 1,12 degrés. Alors maintenant, on va calculer, on va calculer le courant qui circule ici. C'est le courant I2C lorsque le ventilateur fonctionne. Lorsque le ventilateur fonctionne, est-ce qu'on va avoir ? On va avoir loi de maille V2CC est égale à la résistance du ventilateur fois le courant IC plus la tension VCEsat. Et comme ça, le courant IC est égale à VCEsat moins VCEsat sur R2B. VCEsat, c'est 12. VCEsat, comme bien on a dit, c'est 0,3. Et la résistance du ventilateur, elle est de l'ordre de 75 Ohm. Alors dans ce cas, le courant IC a la valeur suivante, c'est combien ? On a ici trouvé, c'est 156 milliampères. Avec ce courant-là, on va essayer aussi de calculer la résistance R5. Alors la résistance R5, on va utiliser loi de maille C lorsque le transistor fonctionne. qu'est-ce qu'on va avoir ? V2S est égale à R5 fois IB plus VBE. Droit de maille ici. Et la résistance R5 va avoir la valeur suivante, c'est VS moins VBE sur le courant IB. Le courant IB, c'est quoi ? Ce n'est que le courant IC sur bêta. Celle-ci, c'est VCE moins VBE sur IC fois bêta. Alors R5, ça sera lorsqu'on remplace V2S par la tension de saturation. Ça, V2S, c'est quoi ? V2S, ce n'est que la tension plus V2Sat qu'on a donnée, c'est 10 volts. Et VBE, c'est 0,8, alors ça c'est 10, moins 0,8, sur IC, c'est 156, 10 moins 3, et bêta, c'est 100. Alors le R de 5 va avoir la valeur suivante lorsqu'on va faire tout le calcul, elle est de l'ordre de 5,9 kg en or. Et en plus, on peut aussi calculer la puissance consommée par le ventilateur. La puissance consommée par le ventilateur, c'est P, à quoi est égale à RV fois le courant IC au carré. Cette puissance, on a déjà calculé le R de V. Le R de V, elle est déjà donnée chez 75, donc c'est égale à 75 qui multiplie 156 milliampères au carré. Et dans ce cas, la puissance est égale, enfin tout calcul fait, ça donne 1,82 W. Voilà, ça c'est la puissance consommée par le ventilateur de ce circuit. Et comme ça, enfin cet exercice.